Lettre 107 A Zolan, ô Vicomte de Valmont Monsieur, conformément à vos ordres, j'ai été aussitôt la réception de votre lettre chez M. Bertrand, qui m'a remis les vingt-cinq louis comme vous lui aviez ordonné. Je lui en avais demandé deux de plus pour Philippe, à qui j'avais dit de partir sur le champ comme M. me l'avait mandé, et qui n'avait pas d'argent. Mais M. votre homme d'affaires n'a pas voulu, en disant qu'il n'avait pas d'ordre de ça de vous. J'ai donc été obligé de les donner de moi, et M. m'en tiendra compte si c'est sa bonté. Philippe est parti hier au soir. Je lui ai bien recommandé de ne pas quitter le cabaret, afin qu'on puisse être sûr de le trouver si on en a besoin. J'ai été tout de suite après chez Mme la Présidente pour voir Mlle Julie. Mais elle était sortie, et je n'ai parlé qu'à la fleur, de qui je n'ai pu rien savoir, parce que depuis son arrivée, il n'avait été à l'hôtel qu'à l'heure des repas. C'est le second qui a fait tout le service. Et M. sait bien que je ne connaissais pas celui-là. Mais j'ai commencé aujourd'hui. Je suis retourné ce matin chez Mlle Julie, et elle a paru bien aise de me voir. Je l'ai interrogé sur la cause du retour de sa maîtresse, mais elle m'a dit n'en rien savoir, et je crois qu'elle a dit vrai. Je lui ai reproché de ne pas m'avoir averti de son départ, et elle m'a assuré qu'elle ne l'avait su que le soir même, en allant coucher Madame, si bien qu'elle a passé toute la nuit à ranger, et que la pauvre fille n'a pas dormi deux heures. Elle n'est sortie ce soir-là de la chambre de sa maîtresse qu'à une heure passée, et elle l'a laissée qui se mettait seulement à écrire. Le matin, Mme de Tourvelle, en parlant, a remis une lettre au concierge du château. Mlle Julie ne sait pas pour qui. Elle dit que c'était peut-être pour M. mais M. ne m'en parle pas. Pendant tout le voyage, Mme a eu un grand capuchon sur sa figure, ce qui faisait qu'on ne pouvait la voir. Mais Mlle Julie croit être sûre qu'elle a pleuré souvent. Elle n'a pas dit une parole pendant la route, et elle n'a pas voulu s'arrêter à ***, comme elle avait fait en allant, ce qui n'a pas fait trop de plaisir à Mlle Julie qui n'avait pas déjeuné. Mais comme je lui ai dit, les maîtres sont les maîtres. En arrivant, Mme s'est couchée, mais elle n'est restée au lit que deux heures. En se levant, elle a fait venir son Suisse, et lui a donné ordre de ne laisser entrer personne. Elle n'a point fait de toilette du tout. Elle s'est mise à table pour dîner, mais elle n'a mangé qu'un peu de potage, et elle en est sortie tout de suite. On lui a porté son café chez elle, et Mlle Julie est entrée en même temps. Elle a trouvé sa maîtresse qui rangeait des papiers dans son secrétaire, et elle a vu que c'était des lettres. « Je parierais bien que ce sont celles de M. et des trois qui lui sont arrivés dans l'après-midi, il y en a une qu'elle avait encore devant elle tout au soir. Je suis bien sûr que c'est encore une de M. Mais pourquoi donc est-ce qu'elle s'en est allée comme ça ? Ça m'étonne, moi. Au reste, sûrement que M. le sait bien, et ce ne sont pas mes affaires. Mme la Présidente est allée l'après-midi dans la bibliothèque, et elle y a pris deux livres qu'elle a emportés dans son boudoir. Mais Mlle Julie assure qu'elle n'a pas lu dedans un quart d'heure dans toute la journée, et qu'elle n'a fait que lire cette lettre, rêver, et être appuyée sur sa main. Comme j'ai imaginé que M. serait bien aise de savoir quels sont ces livres-là, et que Mlle Julie ne le savait pas, je me suis fait mener aujourd'hui dans la bibliothèque, sous prétexte de la voir. Il n'y a de vide que pour deux livres. L'un est le second volume des Pensées Chrétiennes, et l'autre le premier d'un livre qui a pour titre « Clarisse ». J'écris bien comme il y a. M. saura peut-être ce que c'est. Hier au soir, Mme n'a pas soupé. Elle n'a pris que du thé. Elle a sonné de bonheur ce matin. Elle a demandé ses chevaux tout de suite, et elle a été avant neuf heures au feuillant, où elle a entendu la messe. Elle a voulu se confesser, mais son confesseur était absent, et il ne reviendra pas de huit à dix jours. J'ai cru qu'il était bon demander cela à M. Elle est rentrée ensuite, elle a déjeuné, et puis s'est mise à écrire, et elle y est restée jusqu'à près d'une heure. J'ai trouvé occasion de faire bientôt ce que M. désirait le plus, car c'est moi qui ai porté les lettres à la poste. Il n'y en avait pas pour Mme de Volange, mais j'en envoie une à M. qui était pour M. le Président. Il m'a paru que ça devait être la plus intéressante. Il y en avait une aussi pour Mme de Rosemonde, mais j'ai imaginé que M. l'avérait toujours bien quand il voudrait, et je l'ai laissé partir. Au reste, M. saura bien tout, puisque Mme la Présidente lui écrit aussi. J'aurai par la suite toutes celles qu'il voudra, car c'est presque toujours Mlle Julie qui les remet aux gens, et elle m'a assuré que, par amitié pour moi, et puis aussi pour M. elle ferait volontiers ce que je voudrais. Elle n'a pas même voulu de l'argent que je lui ai offert, mais je pense bien que M. voudra lui faire quelques petits présents, et si c'est sa volonté, et qu'il veuille m'en charger, je saurai aisément ce qui lui fera plaisir. J'espère que M. ne trouvera pas que j'ai mis de la négligence à le servir, et j'ai bien à cœur de me justifier des reproches qu'il me fait. Si je n'ai pas su le départ de Mme la Présidente, c'est au contraire mon zèle pour le service de M. qui en est cause, puisque c'est lui qui m'a fait partir à trois heures du matin. Ce qui fait que je n'ai pas vu Mlle Julie la veille au soir, comme de coutume, ayant été couchée autour de Bride pour ne pas réveiller dans le château. Quant à ce que M. me reproche d'être souvent sans argent, d'abord, c'est que j'aime à me tenir proprement, comme M. peut voir. Et puis, il faut bien soutenir l'honneur de l'habit qu'on porte. Je sais bien que je devrais peut-être un peu épargner pour la suite, mais je me confie entièrement dans la générosité de M. qui est si bon maître. Pour ce qui est d'entrer au service de Mme de Tourvelle, en restant à celui de M. j'espère que M. ne l'exigera pas de moi. C'était bien différent chez Mme la Duchesse, mais assurément, je n'irai pas porter la livrée et encore une livrée de robe après avoir eu l'honneur d'être chasseur de M. Pour tout ce qui est du reste, M. peut disposer de celui qui a l'honneur d'être, avec autant de respect que d'affection, son très humble serviteur. Roux à Zolan, chasseur. De Paris, ce 5 octobre, à 11h du soir. Sous-titrage Société Radio-Canada